Le camp présidentiel, il manque de partenaires. Emmanuel Macron a écarté ce week-end l'idée d'une collaboration avec le Rassemblement National ou la France Insoumise. Les Républicains ont exclu tout rapprochement avec Renaissance. Contexte tendu qu'Elisabeth Borne va tenter de décoincer la Première Ministre. Comment ces discussions avec les oppositions aujourd'hui ? Alors il y a un groupe auprès duquel elle pourrait trouver une oreille attentive. C'est le groupe Utile pour Ultramarins, Territoires, Insularité, Liberté, Égalité et Solidarité. Groupe qui est en train de se former à l'Assemblée, Victor Chabert. Oui, composé de membres de l'ancien groupe Libertés et Territoires, de dissidents socialistes mais aussi de députés de Corse ou d'Outre-mer. Ce nouveau groupe pourrait naître aujourd'hui sur une ligne constructive de centre-gauche. Olivier Falorni, député de la Charente-Maritime, fait partie de ceux qui sont à la manœuvre. La gauche, c'est, je crois, une capacité à pouvoir travailler sur le fond, à pouvoir poser des lignes rouges et à dire au gouvernement comme à dire aux Français. Eh bien, nous ne voulons pas bloquer le pays, nous ne voulons pas bloquer les institutions. Soyez à l'écoute de ce que nous avons à dire. Je crois que c'est la noblesse du rôle de parlementaire. Plusieurs questions restent à trancher en interne sur l'organisation du groupe. Mais la règle devrait être la liberté de vote. Selon les textes, le gouvernement pourrait donc compter sur les 15 à 17 voix de ses députés et peut-être même plus, un futur membre prédit qu'il pourrait s'agrandir au cours de la mandature, notamment si des socialistes claquaient la porte de la NUPES. Victor Chabert du service politique d'Europe a noté que ce groupe utile serait le dixième à l'Assemblée nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !